Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec les scouts du Sénégal pour participer dans la lutte contre le Covid-19. Donc la situation elle est grave, donc si aujourd'hui les scouts qui sont là dans ce pays s'organisent pour participer dans la lutte, nous Mérides de Darifor Foray, nous avons décidé de les appuyer. Donc c'est dans ce cadre qu'ils sont là pour vraiment sceller ce partenariat et aussi voir comment participer, comme je l'ai dit tantôt, dans cette lutte contre le Covid-19. Donc nous avons eu à distribuer des gels antiseptiques pour aider la population parce qu'actuellement, si le maire Elie Sadiallo a décidé de s'investir dans cette lutte, c'est parce que tout le monde sait que l'association du pays, elle est grave. Donc le maire Elie Sadiallo, en partenariat avec les scouts du Sénégal, donc comme il l'a fait aussi avec d'autres associations, a décidé de les appuyer en produit pour qu'ils puissent au moins participer eux aussi à leur manière dans cette lutte qu'on est en train de livrer contre cet ennemi invisible que l'on appelle le Covid-19. Oui, oui, oui. Vous savez, depuis quelque temps, depuis le démarrage de la campagne nationale de lutte, les scouts du Sénégal mènent des actions concertées dans toutes les régions scouts du Sénégal, particulièrement à Dakar ici. Il y a des formations qui sont menées et justement aujourd'hui, c'est une. Les semaines précédentes, on a tenu des activités. Aujourd'hui, c'est le tour de Dalifor et aux environs. Les scouts s'engagent et viennent en point de vue aider afin de faire une sensibilisation sur la distribution gratuite de gels hydroalcooliques. Donc ils sont là. Ce sont des gels qui ont été fabriqués par les scouts du Sénégal. Donc principalement, c'est de l'alcool et d'autres intrants. Donc gratuitement, nous donnons son à disposition des populations environnantes. On leur montre également les gestes barrières, ce qu'il faut justement faire pour éviter. Et je me rappelle que nous sommes en partenariat toujours avec le ministère de la Santé et de la Jeunesse éventuellement. Et c'est dans ce cadre-là, comme je disais tout à l'heure, avec le chef de groupe local qui est ici présent, nous allons tout à l'heure mener ces actions de sensibilisation-là, toujours dans la lutte contre le Covid-19. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. À l'image de l'alcool, comme je disais, d'autres actions sont prévues pour faire des actions de sensibilisation. Au même moment où je vous parle, les scouts qui viennent un peu partout de Dakar, en tout cas dans la région de Dakar, sont en train d'être formés sur la fabrication encore de solutions hydroalcooliques à l'hôpital Abbas Ndou. Donc présentement, ils sont déjà là-bas. Chaque semaine, il y a des scouts qui vont se faire former. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué ça, avec un partenariat avec l'université Chak-Entagio, le laboratoire Galensis. Donc des experts et des éminents qui s'y connaissent. Au terme final, le produit est testé pour vérifier le pouvoir baxiricide. Voilà pourquoi il est différent, il est un peu liquide, il est différent du gel. Ça, c'est une solution hydroalcoolique. Voilà, c'est ce qui fait la pertenance de ce produit-là. Voilà.